Bonjour mes chers poissons, bienvenue sur la chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'avril 2020. J'espère que vous allez bien mes chers poissons. Je vois que vous avez des belles cartes. Il y en a une qui est un petit peu... Il y en a deux qui sont un petit peu... Mais c'est pas grave, je dirais c'est beau. J'espère que vous vous portez bien avec la situation mondiale qui se passe avec le COVID-19. Faites juste faire attention. Faites attention à votre santé et celle de vos proches. Restez chez vous, ne bougez pas. Ne bougez pas. N'allez pas faire des visites paroissiales, disons. Alors, on va aller de l'avant avec le tirage pour le mois. Votre énergie générale pour le mois, c'est pendu. Alors, si les situations que vous attendiez, ça prend un petit peu plus de temps. C'est peut-être pas au mois d'avril si ça va arriver. Ils sont peut-être arrivés à la mi-mai, mais ce n'est pas au mois d'avril. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez des étanées d'un dame qui est un petit peu difficile. Mais je ne pense pas. Pas d'après vos cartes. Il y en a juste une place. C'est ici, le 4 de coupe. Mais ça, c'est vraiment... C'est vraiment difficile, cette énergie-là, ici. Mais vous avez des belles cartes. On va commencer. La première carte que vous avez, c'est l'étoile. La carte de l'étoile. C'est la carte d'un vœu réalisé. C'est une étoile, oui. C'est une carte angélique de protection, disons. Probablement que dans le passé, vous aviez des conflits intérieurs à l'intérieur de vous. Des conflits intérieurs à l'intérieur de vous. Vous aviez peut-être des conflits intérieurs, OK? Vous ne saviez pas si vous devez faire certaines actions ou non. La carte de l'étoile, c'est une carte d'espoir. C'est une carte qui s'en vient vous appuyer là-dedans. Alors, la carte de l'étoile vous dit, laissez de côté vos conflits intérieurs. Foncez dans la vie. Vous allez voir, il y a plein de bénédictions qui s'en viennent pour vous lorsqu'on ne laisse pas le passé venir teindre notre futur. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire. Laissez pas les situations du passé venir vous empêcher de vous épanouir dans une situation future qui arrive, OK? Alors ça, le 5 de bâton, je vais mettre mon applicateur d'énergie dessus pour le transmuter dans l'énergie positive pour vous, OK? On a aussi, la prochaine carte qu'on a, c'est une carte fantastique, le 10 de denis. Regardez-ce que les denis qui sont au midi ciel, hein? Le plus important, regardez, vous avez la roue de fortune. Alors, j'ai l'impression que la chance va tourner pour vous, pour certains d'entre vous, chers poissons, qui viviez une période de vie très difficile. Mais sachez que la chance est en train de tourner en votre faveur. Et puis, pour ceux qui cherchent un nouvel emploi, sachez que l'argent va couler à flot. Alors, tchè-tchè! Vous allez être bien. mais ça ne veut pas dire que ça va venir tout seul il faut toujours faire des efforts l'univers si on montre qu'on fait un pas l'univers va en faire 10 pour nous rejoindre vous voyez ce que je veux dire il s'agit de faire un pas de l'avant les situations du passé comme je vous disais le cap de coupe c'en est une c'est tellement pris sur votre état d'âme que vous ne voyez pas la main de Dieu qui vous apporte une opportunité des opportunités qui vous passent sous le nez parce que vous ne les voyez pas parce que vous vous vivez dans votre pauvre moi ce que j'ai vécu vous voyez ici on a le roi d'épée qui est juste en dessous le roi d'épée c'est une personne qui tranche il tranche ça pourrait être un signe d'air donc ça pourrait être un gémeau une balance ou un verso c'est des gens qui tranchent les émotions sont pas là lorsqu'ils tranchent ils s'en foutent c'est comme si quelqu'un veut t'enlever de sa vie il va te couper puis t'es parti c'est tout ça pourrait être un employeur non tu fais plus la job moi j'ai besoin de quelqu'un ici t'es jamais ici à moitié du temps non on va me prendre quelqu'un qui va faire le travail ouf ton tranche ta type mais laissez pas donnez pas le pouvoir à cette personne là ce qui vous est arrivé dans le passé passez pas votre temps à retourner dans le passé puis à penser à ça c'est pas ça que vous voulez attirer sortez de votre état d'âme mes chers poissons c'est très important vous savez que vous mettez la valeur sur ce que ce que vous faites sur qui vous êtes vous êtes des êtres fantastiques ok vous avez ce qui s'en vient regardez il y a un offre qui s'en vient là je sais pas si vous avez fait des si vous avez appliqué pour des emplois quoi que ce soit mais il y a un offre très alléchante qui s'en vient regarder c'est c'est le le valet de le valet de de denier alors le valet de denier c'est toujours habituellement ça peut être un offre de nouvel emploi ça peut être vous allez peut-être vous faire inviter à faire un examen à passer une entrevue et puis je vois que ça va être très beau comme résultat vous avez le cap le cap de bâton ici c'est la victoire ça aussi alors préparez-vous parce que quelque chose qui s'en vient pour vous qui va vous apporter du soleil dans votre vie n'oubliez pas la route de fortune est là avec le dix-eux-deunier ça fait que restez pas pris dans les situations du passé donnez pas le pouvoir aux gens qui ne vivent pas ce que vous vivez mais qui sont bons pour faire des jugements cependant mais n'oubliez pas n'oubliez pas que l'univers il y a toujours le retour du bâton que ce soit pour cette personne-là que ce soit pour un autre qui l'aurait aidé il y a toujours le retour du bâton qui est là qui nous fait c'est pas à nous à faire la justice l'univers va s'en occuper dans d'autres mots à un moment donné la personne qui a fait l'action qui vous a énormément blessé parce que vous êtes des gens très émotifs moi j'ai ma lune en poisson puis je suis tellement émotif ça n'a pas de bon sens à moins que vous ayez d'autres aspects qui soient plus froids comme de l'air dans votre beaucoup d'air fort comme un ascendant en gémeaux ou votre lune en gémeaux qui détache les émotions ça peut faire une différence mais habituellement c'est une poisson c'est un petit peu c'est émotionnel en tout cas ce que je connais incluant moi moi je suis une lune en poisson alors il y a des belles affaires qui s'en viennent pour vous mes chers poissons alors comme fait si vous cherchez un travail faites l'effort faites le pas d'aller faire des recherches pour pouvoir faire appliquer pour un faire une application pour un nouveau travail si c'est quelque chose que vous allez adorer faire faites le recherchez demandez à l'univers de vous aider demandez à la vie de vous aider à vous brancher à un endroit spécifique ça n'arrivera peut-être pas d'ici la fin avril mais peut-être d'ici la fin d'ici le mi-mai parce que n'oubliez pas on a le pendu ici qui est l'énergie générale le pendu ça veut dire en état de suspension il faut sortir de nos états d'âme état de suspension quand vous allez être prêt à foncer les choses vont tout ça débloquer pour vous votre première carte de la thérapie par les anges qui a coupé pour vous qui a coupé qui a sorti pour vous c'est couper les cordons c'est tellement comme c'est tellement comme écoutez ça demandez à l'archange Michael d'effacer tout attachement à la peur qui résulte d'anciennes relations ça ne veut pas dire des relations amoureuses ça peut être des relations de travail mais ça pourrait être amoureux aussi afin de vous libérer de vos habitudes destructrices comme ça ok alors demandez toutes les fois que vous allez avoir des pensées négatives vous allez penser à quelque chose qui est arrivé qui vous met dans cet état d'âme là demandez à Michael de venir trancher ça de couper les cordons moi c'est ça ça j'ai fait depuis la fin de semaine ça remonte tout puis j'en veux plus alors transmitez moi ça en amour s'il vous plaît Michael et puis ça part immédiatement oui petit gros je m'en viens voici la deuxième carte de l'énergie de guérison c'est celle-ci alors c'est croire je vais vous lire ce que ça dit je crois en moi je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu ainsi j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du tout puissant ma vie est parsemée de la lumière divine et de mon et mon coeur s'ouvre à la force de l'univers vous avez une beaucoup beaucoup il est tard alors je suis fatiguée vous avez une très grande force créatrice mes chers poissons vous savez pas à quel point alors faites attention à vos états d'âme riez trouvez trouvez des comédies pour rire afin de monter vos vibrations puis attirer vers vous les choses que vous voulez vivre ne restez pas dans ces émotions-là qui vont vous faire vivre les mêmes genres d'émotions ok j'espère que vous avez aimé mes chers poissons c'est le cas je vous inviterai à cliquer j'aime et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait j'espère vous revoir le mois prochain à la prochaine je vous aime bye bye